Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Martine. J'aime beaucoup Valérie Benahim, que je trouve vraiment très intelligente et surtout très jolie. Donc, est-ce que je pourrais devenir chroniqueuse ? Parce que vous voyez, moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Ça démarre bien ! Ça démarre fort ! C'est une très grande qualité que vous avez là, cher Martine, mais sachez que ce n'est pas la seule nécessaire pour entrer dans notre équipe. Déjà, pour entrer dans l'équipe, il faut avoir beaucoup d'auto-dérision pour supporter les 4 tiers, par exemple. Tout de suite, un petit jeu pour tous. Parmi ces 4 chroniqueurs, devinez lequel aime le moins mon travail ? On est très très heureux d'être là aujourd'hui. Émission vraiment formidable parce qu'il y a le retour des 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas eu. Ça nous a manqué. Il y a un petit indice. Oui, c'est vrai. Quand je vois cet enthousiasme, ça me galvanise. Je me dis que je ne fais pas tout ça pour rien. Parce qu'il faut le savoir, si Jean-Michel le pouvait, il m'empêcherait d'en livrer les off de l'émission. Je sais, il est très très angoissé aujourd'hui. Il est très angoissé, encore ? Oui. Donc, chaque semaine, il échafaud des plans. Regardez. Ah oui, c'est une idée. Tu mets un balai derrière la poignée pour que ça reste bloqué. Ça y est, il en a embrassé une ou deux. Maintenant, vous allez tous vouloir être embrassés. Bah ouais. Vous voulez que je fasse un bisou ? Avec plaisir. Après, tu t'étonnes de te retrouver les 4 tiers. C'est pas. L'avantage, quand on a un balai dans le cul, c'est qu'on peut faire le ménage parmi les connards de l'équipe. Mais bon, ça va, je l'aime bien, Jean-Michel. Déjà parce qu'il est intelligent. Ah oui ? Vous l'avez pris pour ça ? Pas à la base, non. Parce qu'il est intelligent. C'est comme il sait que je le surveille, il choisit les moments pour dire du mal de moi. Tout de suite, le prix Nobel de la semaine. Avec plaisir, hein ? Après, tu t'étonnes de te retrouver les 4 tiers. C'est pas là. C'est pas là. C'est bon. C'est le bouton rouge. Non, toi, on prend un coup. C'est pas que je regarde. C'est adorable. Là, tu penses que ça tourne pas. C'est rouge, quand ça tourne, bio. Il prend combien de temps de temps de temps. C'est rouge. C'est rouge, quand ça tourne, les caméras. Bah voilà. Parce qu'il dit des saloperies. Il dit qu'il n'y a pas le bouton de l'eau. Ah oui. C'est rouge. Après, on peut le désactiver, hein, le rouge. Mais je pense pas que ça soit ça. Donc, il est désactivé aussi. C'est correct. C'est correct. Alors, le cul de Valérie, je sais pas, mais la caméra, elle est marchée. Alors, Jean-Michel, c'est pas le seul à vouloir saboter mon travail. À ma grande surprise, je suis tombé là-dessus. Quoi ? Pas dans les 4 tiers. Attention. Celui-là, tu le gardes. Celui-là, c'est pour toi. Qu'est-ce qui a pu mettre tous ces gens dans cet état-là ? Qu'est-ce que peut bien avoir Cyril à cacher ? Comme vous êtes deux à vouloir saboter ma rubrique, je vais être fair-play. À la fin des 4 tiers, je me vengerai, mais que d'un seul. Je vous montrerai soit la réponse à cette question, soit un magnéto-dévalorisant pour Jean-Michel. Pas dévalorisant pour Jean-Michel. Non, 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 celle-là. Non, 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 je vous laisse réfléchir. Vous avez toute la rubrique. Non, mais moi, c'est tout réfléchi. Bon, si, on va voir. En attendant, revenons à la question initiale. Quelle qualité faut-il avoir pour intégrer Touche pas mon poste ? Pas celui-là. Vous vous en souvenez, ou ? Bien sûr, je m'en souviens. Il est sévère. Oui, oui, mais non, pas celui-là. On peut pas. On peut. Il y a des enfants, non, ouais. Ouais, bah, les enfants, ils partiront. Ce serait bien un truc dévalorisant. On va voir, on va voir. Alors, quand vous entrez dans l'équipe, il faut savoir accepter la critique. Car Cyril est franc à dire avec ses... A la fois son défaut et sa qualité. Quand il a quelque chose à dire, il le dit sans détour. Exemple avec la petite dernière de la bande, Caroline Eturbide. Ah. Je te jure, Caro. Je suis content, t'as été bien, là. T'as envoyé du bois, c'est bien. Moi, je dis la vérité, elle me connaît. Le pont, mon chéri. Non, mais il mérite un peu, quand même. Autre qualité pour être chroniqueur dans notre émission, il faut aimer ses collègues, aimer discuter avec eux, comme ici, et Nora et Isabelle. Je n'ai pas l'amie comme toi. Non, non, non. Si, moi, mon proche. C'est pas mort, c'est super sexuel. Le feu, le soleil. Oh, le bon. La pauvre. La pauvre amour. La pauvre. C'est bon à voir, c'est copicité. Presque autant que celle de Bertrand Chameroy et François Viau le vendredi. Alors, je vous l'ai déjà dit, quand Julien anime, Bébert a souvent une oreillette pour être en contact avec la régie. C'est important parce que tu sens que certains soirs, il en a gros sur la patate. Oui, 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 oui. Donnez-moi de l'alcool, là. Je ne pourrais pas tenir une heure à côté de François Viau. Je disais, donnez-moi de l'alcool. Je ne pourrais pas tenir une heure à côté de François Viau. Oh là là, c'est beau. Mais j'adore. Oui, c'est ça. Je l'adore. J'adore. Les mecs derrière, mais je l'adore. Alors, je voudrais juste calmer les téléspectateurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent sur Twitter. Non, Cyril n'a quand même pas montré son zizi. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas des caméras à grand-angle. Est-ce qu'il vous fait plaisir que je dise ça ? Non, je ne sais pas ce que Bertrand a avec François Viau, mais dès qu'il ouvre sa bouche, François, Bertrand a l'air agacé. Très intéressant cette anecdote, mais là-bas, il y a plein de food trucks. Mais il y en a que. Il y en a de plus en plus à Paris. Il y en a 40. Et c'est une émission avec des gens simples. Mon bébé. Non, je t'aime, moi, mèche. Je t'aime, moi, mèche. Non, mais je vais vous dire la vérité, je ne vais pas noircir le tableau, parce qu'à d'autres moments, Bertrand et François sont très complices. Ils rigolent même ensemble. Non, c'est vrai ? Je regardais, votez pour lui dimanche, Bertrand. Bertrand, c'est le roi pour des frites et la cantine du lundi. C'est le roi, 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 c'est le roi. Super, j'adore, moi, mèche. Mais moi aussi, j'ai d'autres images, si tu veux. Non. Bertrand a problème avec François, sauf quand François raconte ses anecdotes. Moi, j'ai reçu une fois un cadeau de presse, un sexologue, mais il n'y avait pas de mode d'emploi. Oh non. On l'a au cul pendant trois semaines. Voilà le vrai visage d'Hubert François, mais au moins, voilà, vous le voyez, le roi comme ça aussi. En fait, c'est quand vous êtes autour de la table, vous devenez méchant. Mais c'est ça, c'est ça. Jamais j'irai autour de la table. Jamais, jamais. Alors pour être dans l'équipe, il faut aussi savoir encourager ses camarades quand ils font quelque chose de bien. Là, c'était après la participation de Julien dans House of Craze. Parce que j'en connais encore, moi, des avocats. Et tu sais quoi ? La régime a tout de suite en appelé un. Faites le numéro. Bravo, Jean-Luc. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Ça va, Jean-Luc Convay ? Non, mais il ne comprend rien. Le gars est connu. L'intention, il est là, tu as la vue qui baisse, mais il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est un des meilleurs. Bravo, Jean-Luc. Je suis là, on va le remettre plusieurs fois. Parce que très content de lui. Bravo, Jean-Luc. On est ensemble, on est une équipe. Non, mais je vous rassure, Jean-Luc Convay est très bien intégré dans l'équipe. Pour être un beau chroniqueur, il faut bien évidemment admirer et respecter Cyril. Sans trop en faire, sinon ça se voit. Mais ce n'est pas pareil. C'était du feel-good. On n'a rien montré. Il n'y a même pas eu deux personnes qui se sont embrassées. Ce n'est pas pareil que le plus belle la vie, ce n'est pas la même ambiance. La télé-arête, c'est vraiment des... On a un peu plus familial. Là, ça se voit. Là, ça se voit. Là, franchement, pour les téléspectateurs, vous le faites exprès pour les 4 tiers ? Non, pas du tout. Non, mais je vous respecte depuis très longtemps. Bah oui, on peut le dire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas encore ? Sacré comédien, en tout cas. En même temps, comment ne pas admirer Cyril ? Cyril, c'est la truculence, la richesse du verbe. Là, par exemple, quelqu'un lui demandait pourquoi il portait une jolie bague. Ce n'est pas beau, ça ? Tu vas la prendre dans le cul, ça va te faire tout drôle. Je vais prendre ta culotte pour une bijouterie, je peux te dire qu'il va y avoir des casses. Il va y avoir des braquages. Je vais prendre ta culotte pour une bijouterie, je peux te dire qu'il va y avoir des casses. On dirait du Michel Odia. Ou du Rocossi Freddy, je ne sais pas. Mais pourquoi il a mis ça ? Je ne sais pas. Après ça, on ne sait pas pourquoi il porte de plus en plus de bijoux. Enfin, si. Et Nora, elle a une théorie. Et franchement, on ne sait pas où elle a été la chercher. Est-ce que tu as vu la bague, la chêne ou pas ? Avec son grand grand jitant. Ma baiso, ma douleur, con le chétano, chétano. Ça va. D'abord, les hésitants. Dire que dans moins d'une demi-heure, je vais retrouver Kenji. On va être comme ça. De rétanos. Oubliez pas le concert. Parce que si vous faites des bisous, ça va être gênant. Oui, je le sais. Bon, là, c'était rétano version asthmatique quand même. Cyril, c'est la générosité permanente. Il donne, il donne, il donne. On ne sait pas à qui, mais il donne. Et c'est pour ça que l'émission est de plus en plus longue. Pendant longtemps, D8 s'est demandé comment ils pouvaient l'arrêter pour commencer leur film avant 23h. Eh bien, lundi, ils ont trouvé. Non. Merci à tous. On se retrouve demain, bien sûr, sur D8. On se rend direct dès 18h50. Voilà mes côtés. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que de là. C'est un vrai savoir. Y'a que... Logiquimau.com, recherche immobilière. Envoyez, 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 on s'en fout. Ça, dans le jargon de la télé, ça s'appelle ta gueule. Mais Cyril est comme ça. C'est un enfant. Quand il aime, il ne compte pas. Sa passion en ce moment, il l'a fait tout à l'heure, les imitations de Jean-Marie Le Pen par Bertrand Chameroy. Ah oui, j'adore. Là, il lui demandait de faire Jean-Marie Le Pen chantant la fiesta. Ah, j'adore. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, n'est-ce pas ? J'adore. C'est fort. Eh bien, grâce à cette imitation mi-Jean-Marie Le Pen, mi-Eddie Mitchell, nous avons eu le droit à la tête la plus bizarre de la semaine. Car quand Bertrand imite, Isabelle Morini-Bos qui est à fond avec lui. Presque trop. Franchement, ça fait un peu peur. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, n'est-ce pas ? Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, n'est-ce pas ? Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, n'est-ce pas ? Jusqu'au petit point sur le dossier final, Cyril ou Jean-Michel, est-ce que vous voulez un indice sur le contenu de la vidéo dont vous avez honte ? Non, non, je connais, je la connais. Mais pour nous ? Mais pour les téléspectateurs, c'est juste un indice. Oui, c'est juste pour faire avancer votre réflexion. Bonjour, je m'appelle Suzanne, j'ai l'impression qu'encore en thème, Cyril Hanouna aime bien parler de son cu-cu-cu-cu qui a l'air très sympathique, donc je vous laisse savoir, est-ce qu'il pourrait nous le présenter ? Je vous laisse encore réfléchir. Non, mais ça y est, c'est tout réfléchi. Bon, allez, en bref, maintenant, il y a deux semaines, nous recevions les chanteurs du concert Star 80, et notamment Julie Pietri, interprète du tube Eve Lévetois. Et vous, Julie ? Mais oui, bien sûr, ça va marcher. Et on le refera. Le Stade de France va se lever avec Eve. Oh ! Oh, j'ai l'impression que je craignais. L'humour, il est dégueulasse. Moi, j'aime bien. Ok, mais il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Non, mais franchement, c'est bien ce que je craignais. L'humour, ça dit 80. On en est où, là ? Dites-moi. Non, moi, c'est non. Vous me dites où, mais... Non, mais moi, j'aimerais bien avoir un truc avec Jean-Michel. Mais Jean-Michel, on a l'habitude, vous, c'est plus nouveau. Vous voulez qu'on aille à la fin tout de suite, ou pas ? C'est ça, la question ? C'est-à-dire ? Non, parce qu'il en reste encore, mais si vous voulez, on va au... Alors, non, moi, est-ce que vous pouvez reprendre dans un instant ? Bah oui, mais vous, vous serez encore là ? Non, je ne serai plus là. Ah bah non. Quoi ? Bah, c'est dommage. Alors, continuez, continuez. Non, mais sinon, on va directement à la fin. C'est quoi, la fin ? Bah, vous faites le choix entre Jean-Michel et vous. Cyril ! Non, c'est ça. Cyril ! Cyril ! Cyril ! Cyril ! Je vais vous dire. Je vous le dis. Normalement, je ne devrais pas être là, parce que je vais au concert. Il y a un chef dans l'émission, c'est Julien Courbet. Julien, est-ce que vous préférez ? Ah bah moi, je préfère que tu partes, et dès que tu seras parti, on va pouvoir se le mettre. C'est la seule façon d'être populaire que j'ai, donc. Non, bon, bon, Julien, moi, j'ai une solution. Dites-moi. J'ai une solution. Je trouve que cette vidéo, vous devriez la garder pour la dernière. Non, non. La dernière des 4 tiers, ça me va. Ça me va très bien. C'est signé ? Alors maintenant, Jean-Michel. Ah, yes ! Bon, on va aller plus loin, donc, parce que Jean-Michel, il faut savoir, alors là, ils sont complètement perdus, évidemment. Alors, le Jean-Michel, tout le monde sait que Jean-Michel se moque souvent du physique de ses camarades. Eh bien, il peut, il peut. Alors, pour les admirateurs de Jean-Michel, tout de suite, une petite séquence sexy. Ah, oh putain. Vous leur dites quoi ? Que vous les aimez mieux ? Je leur dis que je les aime, je leur dis que je prendrais ce pour deux. Oh, je suis sexy pour ma chiotte, je suis sexy pour ma chiotte, je suis sexy pour ma chiotte, je suis sexy pour ma chiotte. Je suis sexy pour ma chiotte, je suis sexy pour ma chiotte, je suis sexy pour ma chiotte. Je suis sexy pour ma chiotte, je suis sexy pour ma chiotte, je suis sexy pour ma chiotte. Bravo ! Et en bonus ! Ah, et juste en bonus, car avec Jean-Michel, il y a toujours un bonus, le bidon qui cherche à s'évader, plus l'imitation du moteur de deux chevaux qui ne débarque pas. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Oh, vas-y ! Ben, je leur dis... Je leur dis... Redressez-vous ! Il est terrible. Allez, une dernière question pour la route. Allez, une dernière question pour la route, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Tout le monde me dit que j'ai le même humour que Thierry Moreau. Voilà, je n'ai pas de questions. J'avais juste besoin d'en parler parce que je n'ai pas trop le moral. J'ai pas d'en parler parce que j'ai le même genre. J'ai pas d'exister. J'ai pas d'en parler. Oh, j'ai pas de problème. J'ai pas d'en parler. J'ai pas d'en parler dans le nom de Thierry Moreau. En gros, J.F. C'est un problème qui s'est passé. En gros, J.F.